Philippiens au chapitre 4 Nous lisons le verset 8 Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Continuons le merveilleux message sur le subconscient. Nous avons déjà vu pas mal de choses et nous évoluons là-dessus. Les choses que nous avons apprises jusque-là sont des choses assez profondes. Et je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez cet enseignement ? Qui essaye de comprendre ? N'ayez pas peur, je ne veux pas vous interroger. Qui comprend bien ? Ok. Quand je dis qui comprend, on a peur de lever la main pour qu'on dise, toi qui comprends, vas-y, essaie de nous dire ce que tu comprends. Ok. Et nous avons dit que le subconscient, c'est dans l'âme. Et c'est la partie la plus importante d'un être humain. Et c'est la conscience en arrière-plan. Et nous avons dit que l'homme, tel que constitué, il a deux consciences. Il y a une première conscience et il y a une deuxième conscience. La conscience que nous savons, que nous utilisons très souvent, c'est cette première conscience qui est là, qui se trouve dans notre esprit. Mais il y a dans notre âme une deuxième conscience. Et c'est cette deuxième conscience que l'on appelle le subconscient. Chez les prophètes, ces deux consciences sont tellement rapprochées qu'un prophète n'a pas besoin d'avoir sommeil pour recevoir des visions. Il peut vous dire des choses. Il est là debout. Il vous dit exactement les choses qu'il voit. Parce que les deux consciences sont ensemble. Mais chez les êtres humains, le commun de mortel, très souvent, il faut que vous alliez dormir. Et c'est quand vous dormez que vous éteignez la première conscience. Et alors, quand cette première conscience est désactivée, alors la deuxième conscience s'active. Et vous le remarquez par les songes que vous voyez. Vous faites des rêves, vous voyagez et tout cela. Tout ce que vous faites là dans les rêves, ça ne se trouve pas dans votre conscience ici, mais ça se trouve dans votre subconscient. Et généralement, quand vous vous réveillez, parfois, vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez vu, même des années plus tard, parce que cette chose-là a été enregistrée dans la base des données. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous souvenir d'un songe que vous avez fait, même cinq ans après. Vous pouvez vous rappeler que j'avais fait tel songe, parce que ça a été enregistré dans la base des données de votre subconscient. Et le prophète William Ranam nous dit, c'est là donc la preuve qu'il y a tout un monde dans le subconscient. Parce que si on peut se souvenir des événements qu'on a vus d'il y a des années, alors que c'était dans le subconscient qu'on avait vu ça, ça veut vraiment dire qu'il y a une base de données dans le subconscient, et c'est un monde là-bas. Et nous avons dit, toujours parlant du subconscient, que 90% de nos actions viennent de là-bas. Mais, sauf que c'est des actions qui viennent sans qu'on en soit conscient. Généralement, nous pensons, quand nous réagissons, que c'est simplement notre première conscience qui réagit. Mais, en fait, c'est tout ce qui a été enregistré dans le subconscient qui repart, selon la demande du conscient. Parce que le conscient fait toujours appel au subconscient, parce que c'est le subconscient qui a le volant, c'est le guide même de la vie d'un homme. Le conscient, lui, n'a pas de volant. Il peut voir, il peut entendre, il peut raisonner, mais il balance le message au subconscient, et le subconscient prend dans la base des données ce que le conscient lui demande, et il lui renvoie cela. Et nous avons vu que, dans le subconscient, il y a tout à l'intérieur. Il y a aussi bien le mal, qu'il y a aussi le bien. Maintenant, ça dépend de l'appel que lui fait le conscient. Parce que dès lors que le conscient lance un appel, le bien ou le mal peut venir, ça dépendra de l'appel du conscient. C'est la raison pour laquelle Saint Paul nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Parce que, en fait, c'est ici, dès lors que la pensée est positive, dès lors que ce que vous avez dans la pensée ici est droit, eh bien, ce qu'il va l'épuiser dans le subconscient, c'est des bonnes choses, parce que c'est partie de votre pensée pour votre subconscient, et alors le résultat qui va sortir de là est un parfait résultat. Alors, la plupart des temps, les gens ont sombré dans la médiocrité parce qu'ils ont eu des très mauvaises pensées. Et quand vous entretenez les mauvaises pensées, vous entretenez les mauvaises pensées, ne vous en faites pas, c'est ce qui va ressortir dans votre vie et vous constaterez simplement que vous avez une vie qui n'est pas propre, une vie qui n'est pas dite, une vie désapprouvée, mais c'est à la suite de vos pensées, vous êtes en vérité ce que sont vos pensées. Donc, faites très attention par rapport à vos pensées, nettoyez-les, contrôlez-les, c'est important que quelqu'un contrôle ses pensées et sache à longueur de la journée faire un bilan de ses pensées, que quelqu'un fasse de l'autocritique dans ses pensées, que quelqu'un voie. Est-ce que ce que je pense est juste ? Et quand vous sentez que vous allez dans des pensées perverses, alors rejetez automatiquement la pensée perverse, ne l'entretenez surtout pas. Parce que, bon, vous n'allez pas empêcher un oiseau de survoler le toit d'une maison, mais vous pouvez l'empêcher de faire un nid. Ça veut dire qu'une pensée peut vous traverser l'esprit. Oh, ça peut arriver très souvent. Mais le mal, c'est quand vous entretenez cette pensée. Dès lors que la pensée est entretenue, c'est directement dans le subconscient. Et le retour dans votre vie est catastrophique. Donc, voilà un peu ce que nous avons étudié jusque-là. Et nous allons davantage creuser, creuser, creuser. Parce que vous savez que c'est tout un ingénieur. Le subconscient, c'est l'ingénieur d'en bas. William Branham nous dit que c'est tout un ingénieur qui se trouve dans une salle de machine. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Il y a des machines et des machines. Et c'est lui qui est l'activateur. Et c'est lui qui est l'exécuteur. Et donc, vous comprenez qu'il y a des choses à étudier à propos du subconscient. N'allez pas chercher des choses très loin de votre vie. Si vous étudiez le subconscient, allez directement dans le pratique, dans le quotidien de tous les jours, parce que c'est lié à votre vie. C'est dans ce que vous pratiquez tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'on peut retrouver certaines actions qui ne sont pas du tout gérées de la bonne manière et commencer par corriger. En fait, c'est un message, c'est du vécu. C'est des voies vécues. Quand vous écoutez le message sur le subconscient, ça veut dire que ça s'adresse directement à vous. Vous ne pouvez pas vous échapper d'un message sur le subconscient parce que ça s'adresse directement à vous. Et c'est à vous, maintenant, d'avoir un discernement propre et de recevoir le message tel qu'il vous vient et de corriger un certain nombre de choses. Vous savez que c'est ça, même, le but de la parole. La parole est une épée, un double tranchant. Elle vient, elle déchire, esprit et âme, jointure et moelle, et elle sépare. Et le subconscient, justement, c'est pour vidanger tout le mal qui a pu s'accumuler en vous et refaire votre vie de manière à ce que le christianisme soit une nouvelle expérience pour vous et que tout ce qui va désormais se faire dans votre vie soit bien. Amen. Alors, nous avons vu que c'est un champ. Le subconscient est un champ. On y sème une graine négative, elle prend racine. Qu'est-ce que tu sèmes dans ce champ ? C'est un champ. Si tu places la mauvaise graine, elle va prendre racine. Heureusement, le subconscient va permettre dans un premier temps de déprogrammer et dans un second temps de reprogrammer votre subconscient selon vos désirs. Alors, déprogrammer quoi ? Déprogrammer tout ce qui existait dans ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Ah, c'est sérieux, frère. Tu as grandi où ? Dans quelle atmosphère ? Qu'est-ce que tu as entendu depuis ton enfance ? Tu as vécu de quelle manière ? Qu'est-ce que tu as vu tes parents faire ? Et c'est tout ça qui s'est enregistré dans ton subconscient. Admettons que dans la famille, la famille était buitiste. Alors, le buiti là a été enregistré dans ton subconscient. Il y a une certaine musique qu'on a écouté constamment à la maison pendant ton enfance. Et cette musique là a trouvé une programmation en toi. C'est là, même quand tu évolues, c'est là dans ton subconscient. Pour peu que tu écoutes une pareille musique similaire ou semblable, ça te ramène directement à ton enfance. Parce que tu avais l'habitude d'écouter ça. Tu avais l'habitude d'écouter ça, donc pour peu qu'une musique pareille vienne, tout de suite, le décor se fait. Et tu vois même les personnages qui viennent devant toi. Tu te rappelles du grand-père, tu te rappelles de l'ombre, tu te rappelles de l'attente, tu te rappelles du banza, tu te rappelles même du village, tu te rappelles de tout ça. Tout revient au même moment pour peu qu'un sang de ce que tu avais écouté dans ton enfance revienne. Et autant de choses que tu as enregistrées. Qu'est-ce que tu as pu enregistrer ? Tu as enregistré un père qui fumait la cigarette. Tu as enregistré un papa qui trempait le maman à tout moment. Tu as enregistré un papa qui bastonnait sur la maman. Tu as enregistré un père qui vivait à l'est pendant que toi tu vivais à l'ouest avec ta mère. Voilà autant de choses que tu as enregistrées. Tu n'as jamais enregistré dans ton subconscient un couple, un couple heureux où la paix s'y trouve, où la joie s'y trouve, où le bonheur s'y trouve. Tu n'as pas enregistré ça depuis ton enfance. Papa et maman, tu ne sais pas s'ils étaient mariés ou par comment tu es même venu au monde. Et voilà, parfois de façon accidentelle, et puis bon, l'un vivait à l'ouest, l'autre vivait à l'est, ou l'un vivait au sud, l'autre vivait au nord. Et puis, tu as vécu dans un désarroi comme ça. Et c'est rentré dans ton subconscient, où il y avait des bagarres, où il y avait des insultes à longueur de journée. Et tu as vécu dans un désarroi comme ça. Tu as vécu dans une enfance où tu n'as pas connu un bonheur réel. Parfois même, tu as eu du mal à t'habiller. Ou parfois, tu as eu du mal à être scolarisé. Et tu as vécu des rentrées scolaires où tu n'avais pas du tout des cahiers. Et tout ça, tu as vécu ça dans ton enfance. Tu as vécu des moments où tu étais hospitalisé. Et il y avait même du mal à trouver des médicaments. Et tu te rappelles encore les rares moments où tu as connu du plaisir parce qu'on t'avait apporté un cadeau. Mais tout le reste des temps, tu n'as jamais connu ça. Et ça te rappelle. Et tant de choses ont été programmées dans ton subconscient. Et te voici aujourd'hui à l'église. On dit gloire à Dieu, la bien-aimée à l'église, le bien-aimée à l'église. Mais avec quel bagage ? Tu es vraiment bien à l'église, c'est vrai. Mais avec quoi à l'église ? Avec tout ça dans ton subconscient. Alors le pasteur se met comme ça à parler d'un évangile où il dit, oui, dans cette Bible, il y a des trésors, il y a des richesses. Ce pasteur qui s'adresse à tout le monde n'est pas supposé savoir ce que chaque individu a vécu durant son enfance jusqu'à maintenant. Alors il se trouve que ce message de la prospérité tombe sur un terrain rocailleux. Ou sur un terrain épineux. Parce que la sémence ne peut pas grandir là-bas, c'est étouffé par tout ce qu'on a emmagasiné dans le subconscient. Alors comment faire pour qu'un pareil bien-aimé, qui n'a vécu que dans la souffrance, qui n'a vécu que dans la douleur, qui n'a vécu que dans tout ce qui est mal, comment faire ? Sa jeunesse c'était ça, c'était les bagarres. Il n'a vécu que dans la rue. Il a passé la grande majorité de son temps à se battre. Il a fait la bagarre de façon vraiment incontrôlée. Et il a fumé du chanvre. Il a été quelqu'un qui a couché en désordre. Il a vécu dans le banditisme, dans le vol, dans le voyoutisme. Il a vécu dans la rue avec des mensonges. Oh, le voici aujourd'hui à l'église. Maintenant vous voulez que ça soit un merveilleux frère le même jour. C'est vraiment pas possible. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire ? Il faut que ce qui a été programmé là, depuis l'enfance jusque là, soit déprogrammé. Il faut enlever tout ça, parce que c'est dans son subconscient. Et refaire la personne. Si et seulement si vous voulez avoir un vrai fils de Dieu. Auquel cas ? Vous dites à un pareil frère, bon, c'est bon. Bien aimé tu es déjà à l'église et tout ce qu'on attendait de toi. Voici une soeur Marie. Vous avez envoyé cette soeur en enfer. Elle va vivre l'enfer dans le foyer de cet homme. Parce qu'il n'a pas été déprogrammé. Ne parlons même pas d'être reprogrammé. Parce qu'il fallait d'abord déprogrammer ce qui existait avant. Ce n'est pas parti. Les deux premiers jours, il vivra comme un chrétien. Mais il n'aura que l'apparence. Et puis, trois jours après, vous allez voir la soeur qui commence à venir voir le pasteur. Les plaintes commencent. Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, le frère, il n'y a rien du tout. Pasteur, il n'y a même pas le câlin qu'on appelle le câlin. Il n'y a même pas ce qu'on appelle un charme. Le frère-ci ne connaît pas comment charmer une femme. Il ne connaît pas faire des câlins. Il ne connaît pas comment attirer la femme. Il ne sait même pas comment avoir des gentils mots à l'endroit de la femme. Vraiment, mon frère, il est terre à terre, pasteur. Je vis là, je m'efforce, mais rien ne passe du tout. Il est sec. Comment ça ? Mais c'est un frère. Il est pasteur. Un frère, oui, parmi vous. Mais à la maison, il est sec. Il est comme un caillou. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de gentils mots, il n'y a pas d'échange. Mais comment ça ? Il dit, mais il est comme ça. Et d'ailleurs, même, il se fâche à tout bout de son. Il dit que je l'énerve, ma présence l'énerve. Oh, comment ça ? Mais pasteur, il ne sait pas. Même à manger, il ne peut pas t'inviter. Viens manger avec moi dans la même assiette. Et quand tu lui sers à manger, mais pasteur, quand tu dois manger, tu as l'impression qu'il va finir toute la nourriture de la marmite. C'est terrible. Mais alors, mais comment faire ? Il dit, mais il est belliqueux, à la limite même sauvage. Bon, soeur, tu n'avais pas vu ça pendant les fréquentations ? Il dit, pasteur, les fréquentations que vous voyez là, on ne connaît pas tout. C'est dans la maison de l'homme qu'on vit la réalité. C'est quand vous êtes maintenant nés à nés, que tout sors. Je ne saurais plus supporter ça, pasteur. Effectivement, vous pouvez dire cette soeur a tort, mais en réalité elle a raison. Parce que ce frère n'a pas été déprogrammé. Donc quand tu lui parles du christianisme, pour lui, c'est les choses des blancs. Amener une femme au restaurant, ça c'est les choses des blancs. Lui n'a pas grandi comme ça. Regarder la femme dans les yeux, la bercée des yeux. Hum, il ne connaît pas ça. Il n'a pas vécu comme ça. C'est les choses des blancs. Encaresser la femme, c'est trop lui demander. Partager, il dit non, ce n'est pas possible. Il a vécu les moments allés dans les champs, c'est les moments qu'il apportait à manger. Et le papa était toujours là, torse nu, assis là au hangar, attendant que les mamans portaient à manger, et ils mangeaient. Et maintenant, vous voulez que les faits contraires se produisent. C'est difficile. C'est pour cela que nous disons, quand nous étudions le subconscient, qu'il y a une déprogrammation. Il y a une déprogrammation qui doit être faite. Et ensuite, on doit reprogrammer votre subconscient selon vos nouveaux désirs. Amen. Vos nouveaux désirs, c'est quoi maintenant ? Vous aspirez à quoi ? Quelles sont les nouvelles aspirations de votre vie ? Une femme, c'est vrai. Un mari, c'est vrai. Des enfants, c'est vrai. Un foyer, c'est vrai. C'est quoi les nouvelles aspirations ? Une voiture, une maison moderne, c'est vrai. Aller à l'église tout le temps, c'est vrai. Prier Dieu chaque matin avant un repas, c'est vrai. Vivre en paix, dans la tranquillité, vraiment alors dans la paix, c'est vrai. C'est quoi les nouvelles aspirations ? Alors, il y a une reprogrammation à faire. Vous n'avez pas à confier à un autre vos problèmes. Vous êtes seulement confrontés avec vous-même. Ça veut dire que quand on parle du subconscient, ce n'est pas une tierce personne qui est à l'origine de tout ce qui vous arrive. Il n'y a pas à confier ça dans les mains de quelqu'un. C'est à toi de gérer tes propres dossiers. Est-ce que tu as été programmé dans le style du message ? Vous dites le message, mes amis, c'est toute une programmation. Être dans ce message et vivre selon le modèle du message, c'est toute une programmation. C'est terrible. Les autres vont à l'église pour danser, pour jouer. Et nous, jamais qu'on est venus à l'église pour jouer. Tout ce qui est jeu est banni. On n'a pas le droit d'avoir un Ludo. On n'a pas le droit d'avoir un jeu de dame. On n'a pas le droit d'avoir des jeux de cartes. On n'a pas besoin d'avoir des jeux de billes. Donc, on est là, conditionnés, dans un monde où tout pour nous est sous contrôle. Il y a des choses qui rentrent chez nous, il y a d'autres qui ne peuvent jamais rentrer chez nous. Donc, la cohabitation, même avec l'extérieur, est difficile. Parce que les gens ne vont pas vous comprendre du tout. Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, et vous n'acceptez rien de tout cela dans votre maison. Amen ! Sous prétexte qu'il y a des anges qui vous visitent à tout moment. C'est un nouveau mode de vie. Et si quelqu'un vient vers toi, et qui n'a pas été programmé de la même façon que toi, il trouvera que c'est difficile de vivre avec toi. Il y a des gens qui sont venus passer des vacances chez nous, et qui, à un moment donné, n'ont pas pu supporter, on fuit. Parce que le rythme de la maison des chrétiens, c'est totalement différent du rythme chez le monde, dans le monde. Encore, au Logos, il y a beaucoup, on met beaucoup de l'eau dans notre vin. Mais, mes frères, le christianisme tel que nous l'avons vécu dans le passé, mais les matchs de football, tu ne suis pas, c'est le diable. Amen ! La télévision, on appelait ça en faire vision. Ça doit, vous chutez ça et ça va dehors. Bon, on appelait tout ça le message. Et après, on a grandi. On a dit, non, 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 non. Le message était fort, mais vous avez aussi exagéré. Frère Branham a dit, c'est les programmes qui sont à l'intérieur. Alors, en réalité, la télévision en elle-même n'était pas un démon. Mais les programmes qui sont à l'intérieur. Et maintenant, la gestion des programmes d'une télévision, Dieu seul sait si nous gérons ça de la façon juste. Amen ! Dieu seul sait. Parce que nous avons dit, nous allons gérer les programmes. Mais, il faut voir, c'est des femmes nues, c'est des hommes nus. Et chaque fois, il n'y a plus de film sain. Tous les films, aujourd'hui, la tendance générale, c'est l'exposition de la femme, la femme au lit, l'homme au lit. Si vous suivez un film d'un bout à l'autre, qu'il n'y a pas eu un homme et une femme au lit, c'est un miracle. C'est que c'est même un film qui n'a pas réussi. Parce que pour que le film réussisse, il faut qu'un homme et une femme soient au lit. Et on commence à se dévêtir. Et donc, vous voyez, maintenant, il faut reprogrammer ça. installer dans la maison une donne nouvelle dans laquelle on sentira une maison des saints. À la différence de toutes les autres maisons. Dites Amen bien. Et ça ne va pas s'arrêter à la maison, ça va se poursuivre au travail. Ça ne va pas s'arrêter au travail, ça va se poursuivre dans la famille. Et ça va se poursuivre dans le quartier, ça va se poursuivre dans la rue, ça va se poursuivre partout. Amen ! Vous n'avez pas confié ça à quelqu'un d'autre. Vous êtes confrontés vous-même par vos propres problèmes, avec les obstacles que vous voulez surmonter ou les habitudes que vous voulez changer. Vous allez donc communiquer avec votre subconscient. et c'est là où l'on dit demandez et cela vous sera donné. Jésus l'a dit. Demandez et il vous sera donné. Ne demandez pas aux autres. Demandez-vous vous-même. Parce que c'est là. Quand on dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, ce n'est pas une maison, une patrie, non, c'est là. Sors des mauvaises habitudes. Sors des habitudes que tu as emmagasinées depuis ton jeune enfance. Va-t'en de là, vers d'autres horizons. Comment tu vas faire ? Il faut communiquer. Tu dois communiquer avec toi-même. Donc chaque fois, il y a une remise en question. Chaque fois. Quand tu te fâches, tu as fini de te fâcher, tu te dis, est-ce qu'il fallait que je me fâche là où je me suis fâché ? Tu te remets en cause. Tu as menti, tu dis, mais est-ce que c'était nécessaire que je mente là où j'ai menti ? Donc tout ce que tu fais passe par un laboratoire d'analyse parce que tu dois reconditionner ton subconscient de manière à l'apprendre à marcher dans cette nouveauté de vie. Tu es quitté de l'ancienne nature pour rentrer dans la nouvelle. Et ce que nous disons par rapport au subconscient est valable dans tous les secteurs de la vie. Nous parlons du christianisme. Oui, mais même de la profession. Même de l'école. Il faut déprogrammer et reprogrammer. Vous savez, nos enfants partent à l'école, mais nous n'avons pas de discipline rigoureuse. c'est pour cela quand ils partent à l'école, ils ont une vie et quand ils sont à la maison, ils ont une autre vie. Nos enfants, tel que nous les voyons là, ont une double vie. Il y a une vie à la maison, il y a une autre vie à l'école. alors le plus fort gagnera. Et la plupart des temps, les sales habitudes qu'elles ont embrassées à l'école sont les mêmes habitudes qui viennent à la maison. Parce que la maison n'a pas été suffisamment solide pour influencer cet enfant même à l'extérieur. Quand ils sortent de l'église, ils sont à la maison mais ils ne sont, ils sont tout sauf des chrétiens. Ils ont des amis voyous, ils redescendent le pantalon à la limite des fesses, ils sont dehors avec les collègues, ils sèchent les cours et ils font vraiment du vrai banditisme. Et quand ils reviennent à la maison, ils font semblant, ils deviennent enfants de Dieu et ils font semblant de participer avec vous à la prière mais en vérité, ils ne sont même plus avec vous. Alors, en ce moment-là, il faut le déprogrammer et le reprogrammer. Il faut inculquer ces idées-là sur les enfants. Vous inculquer. Et c'est là où la vie familiale est très importante. parce que souvent, les enfants sont dans le divertissement à cause du fait que la vie familiale a commencé à manquer de son devoir. Soit le papa est tout le temps parti en voyage, soit la maman est aussi prise par d'autres affaires. Et bon, les enfants sont plus ou moins abandonnés à eux-mêmes et alors le divertissement rentre et c'est fini. Le subconscient est noyé par beaucoup d'autres histoires qui ne sont malheureusement pas ce qui vient de la parole. Donc, vous voyez, demandez donc à votre subconscient, demandez qu'il soit imposé à l'intérieur de vous cette nouvelle vie dans laquelle vous allez rentrer. Et après, ça deviendra tout naturel. Vous élèverez des enfants dans la maison et vous direz mais cet enfant-ci est très différent. Celui qui serait parti fréquemment à l'église, qui aurait suffisamment reçu l'évangile et qui aurait une assise dans son subconscient deviendra sûrement remarquable dans la famille et il sera meilleur par rapport à tous les autres qui ne viendraient pas à l'église ou qui seraient là en dispersion. Parce que sa vie sera une vie réglée, sa vie sera une vie qui sera orientée vers Dieu, pas parce que Dieu serait à l'extérieur mais parce que dans son subconscient les idées qui avaient été placées là-bas sont les idées de la parole. Et tel que vous êtes là à cause de votre subconscient vous ferez vingt fois plus que ce qu'a fait vos parents en termes de réalisation. C'est-à-dire qu'à la fin quand vous allez vous comparer à vos parents vous trouverez qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que vous avez bénéficié d'une autre éducation que eux n'ont jamais eu l'occasion d'avoir. Amen. C'est formidable. Renforcer son subconscient l'augmentation de la puissance de votre subconscient aura un impact favorable dans votre vie. Amen. La foi qui dit si vous avez juste la foi comme un grain de sénévé vous direz à cette montagne hôte-toi de là et jette-toi dans la mer et vous ne doutiez point dans votre coeur et croyez que ce que vous dites arrive vous le verrez s'accomplir. Toutes les montagnes vont se déplacer. Des montagnes de quoi? Des montagnes d'incrédulité qui sont là à morceler dans nos vies plein de montagnes alors la foi doit agir. La foi ne va plus tenir compte de ce que l'on voit ou de ce qu'on entend. La foi ira au-delà de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit et la foi va parler. Vous direz à cette montagne hôte-toi de là jette-toi dans la mer et puis quand on va vous demander à la fin tu as combien d'ennemies dans ta vie tu diras j'ai zéro ennemi. Tu diras c'est vrai une vie comme celle-ci où les gens sont toujours en train de chercher noise aux autres tu veux vraiment dire que tu n'as pas d'ennemies du tout je n'en ai pas tu es sûr de ce que tu dis je peux vous dire je n'ai pas d'ennemies du tout comment tu fais c'est parce que justement quand quelqu'un me fait du mal à la fin je réalise que c'était un bien pour moi chaque obstacle a été un moyen de succès pour nos vies Amen au départ c'est un obstacle au départ c'est un mal mais à la fin si vous analysez bien vous allez vous rendre compte que c'était à votre avantage il a fallu que ceci arrive pour vous donner l'avantage de ceci et de cela et que si cet obstacle n'était pas là vous n'aurez jamais vous ne serez jamais allé plus loin alors c'est cela la puissance du subconscient il faut augmenter ça la puissance de votre subconscient pour qu'il y ait un impact favorable dans votre vie donc qui va agir est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est votre subconscient un jeune homme m'a posé la question cet après-midi je pense que c'était Wilfried il m'a posé une question on s'est rencontré il m'a dit pasteur j'aimerais vous poser une question il m'a dit d'accord vas-y il dit c'est un rapport avec le subconscient il dit d'accord que c'est le subconscient et dans l'âme j'ai dit oui oui bien sûr c'est même l'âme il dit oui oui mais il y a soit la foi soit le doute est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble j'ai dit non 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 soit vous avez la foi soit vous avez le doute il dit mais alors deviens que les mauvaises choses sont menées aux bonnes choses je dis c'est parce que la foi dont tu parles il faut d'abord que tu la définisses toi-même c'est quel type de foi j'ai dit il y a deux types de foi il y a ce qu'on appelle la foi mentale et il y a ce qu'on appelle la foi parfaite la foi subconsciente c'est sans la foi parfaite mais la foi mentale c'est une foi qui vous amène à faire des grandes oeuvres mais dans la réalité c'est pas diligenté par la parole et c'est ainsi que vous allez voir même des païens faire des prouesses mais ça n'a aucune orientation de la parole mais toi quand tu feras des prouesses c'est habillé d'un caractère les grandes oeuvres que toi tu réalises vont durer dans le temps mais les grandes oeuvres que réalise un païen vont s'arrêter dans le temps un païen peut bien s'acheter une voiture mais l'utilisation de la voiture va varier le chrétien va acheter une voiture et il a un caractère pour gérer cette voiture parce qu'il sait que cette voiture l'amène à l'église cette voiture c'est sa famille cette voiture c'est mais un païen dès qu'il a la voiture il devient fou et il ramasse tout et il n'y a pas d'avenir de tout ce qui rentre dans cette voiture bientôt c'est la même voiture qui va l'amener en enfer quelque chose qui a été fort et grand mais qui ne va pas durer parce que ça va être attaché à la folie il n'y a pas le contrôle de la parole donc ton développement sera quelquefois lent mais sûr mais le développement d'un païen sera parfois rapide mais incertain ça ne sera jamais certain parce qu'à la fin ça va se renverser comme sur une colline et ça va tomber ça va s'écraser ça va partout ça sera éclabousser alors Dieu entre dans le subconscient et c'est ce qu'il y a dans ton subconscient qui a grandi qui fait désormais ta personnalité ta personnalité dépend du fait que le tout puissant le créateur de l'univers est venu et a trouvé une assise à l'intérieur de toi maintenant tu es un homme résolu tu avances avec beaucoup de certitude tu avances tout en étant vraiment certain et tu n'es plus vacillant tu sais sur quoi tu poses ton pied quand le monde crie victoire et que cette victoire n'est pas venue vers toi tu es calme tu paniques pas parce que tu sais que celui qui te guide ne te dirige que vers la victoire mais une vraie victoire une victoire certaine c'est pour ça que vous verrez la Bible dira c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit il dit toutes les autres bénédictions si ça ne vient pas de l'éternel ça n'enrichit pas parce que c'est une bénédiction qui sera suivie d'un chagrin alors que la bénédiction de l'éternel qui enrichit Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin c'est certain c'est résolu c'est bon et ça dure dans le temps mais la bénédiction qu'un païen aurait cueilli ça et là à la fin c'est pour que ça casse sa tête et ça détruit son foyer ça commence à l'amener dans des voies travers et il ne sera comme c'est pas habillé d'un caractère essayez de lui arracher ça une fois vous allez voir qu'il sera prompt à accepter toutes sortes de propositions parce qu'il n'acceptera jamais de revenir mais le chrétien même s'il est monté quelque part et que vous venez lui arracher ça il sait que le Dieu qui l'avait amené là est capable de l'amener encore un peu plus loin que là il acceptera de reculer tout en sachant que Dieu le ramènera mais le païen n'accepte pas de reculer et qu'est-ce qui se passe c'est que maintenant il faut rentrer dans des maisons noires j'étais déjà là et que je suis tombé vous me dites quoi qu'est-ce que vous pouvez me proposer on dit on te propose de nous donner ton fils mais nous le rendrons simplement mongol il dit d'accord si ce n'est que pour ça garantissez-moi que tout me reviendra et même un peu plus on dit non 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 le mongol est là c'est le prix à payer pour que tu grimpes mais le chrétien il dira j'ai perdu mais comme je ne sais pas comment j'étais passé pour gagner j'emprunterai la même voie ça me prendrait un peu de temps mais c'est un caractère j'y arriverai c'est pour cela Branham va nous dire que le caractère n'est pas un don il dit le caractère est une victoire parce que quand ce caractère est là c'est fini c'est le subconscient il y a une assurance baignée dans ton âme qui te fait dire même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrai aucun mal ton bâton et ta houlette me rassure tu es rassuré hein depuis votre enfance il y a des impressions qui sont venues vous avez eu parfois une impression que Dieu a un oeil posé sur vous et votre subconscient reçoit cela il y a un être puissant qui vous garde vous avez su à un moment donné que là c'était fini pour moi il y a des situations qui sont arrivées dont les conclusions étaient déjà là soit parfois vous avez été révoqué d'un travail et puis bon c'était fini pour vous et tout le monde c'était une déchéance totale une chute libre et puis vous vous êtes retrouvé dans la vallée et puis tout le monde disait oh pitié mon Dieu il n'aurait même pas fallu que tu sois là où tu étais pour que tu te retrouves sans ça à quoi va être la vie de demain mais quand vous savez que c'est Dieu qui vous avait amené là vous dites je n'avais fait aucun effort pour arriver là où j'étais arrivé c'est Dieu qui m'avait amené là s'il veut me tester il peut me tester libre à lui de me tester comme il veut mais je veux supporter parce que je sais que le même Dieu me ramènera et peut-être même un peu plus que là où j'avais été arrivé est-ce que c'est vrai parce que Dieu est dans ton subconscient c'est différent du païen il n'a aucune expérience il sait que si le chute là c'est fini il faut vendre son âme il faut tout proposer désormais pour revenir parce que c'est mal barré on est mal barré c'est mal mauvais on ne peut pas penser un seul instant qu'on va se relever alors qu'est-ce que vous me proposerez en contrepartie je suis prêt à tout donner pourvu que je revienne là le chrétien est calme est-ce que c'est vrai ? tu es certain que là où tu es c'est Dieu qui t'a amené là ? tout ce que tu as gagné dans ta vie tu es certain que c'est Dieu qui t'a donné ? tu es tranquille est-ce que tu avais séduit Dieu pendant qu'il te partageait ? c'était quoi ? une grâce ? alors si c'est la grâce de Dieu ça va demeurer parce que tu n'as pas séduit Dieu c'est Dieu dans sa miséricorde et sa bonté qui a jugé bon de te donner ce qu'il t'a donné alors tu es tranquille tu n'as pas de combat à te faire tu sais que c'est l'action de Dieu et c'est là l'action du subconscient est souvent directe et brutale alors que Dieu a tendance à prendre son temps et à agir avec douceur quand c'est Dieu qui est derrière ça ça va aller tout doucement et tu es sûr que ça arrivera à bon port Amen Amen voilà mes frères vous n'avez rien réclamé mais c'est Dieu lui-même dans son amour qui vous a partagé la place la position que vous avez la grâce que vous avez et c'est dans votre subconscient dites moi comment nous nous faisons en tant que pasteur de dire aux gens tout le temps le Seigneur va te bénir le Seigneur va t'élever le Seigneur va faire quelque chose bon pourquoi nous disons ça qu'est-ce qui nous rassure que ce que nous disons arrivera bel et bien dans la vie de ces personnes à qui nous prêchons l'évangile à qui nous donnons de l'espérance c'est parce que chaque fois que nous avançons dans le travail de Dieu nous savons faire quelque chose en vous c'est mettre dans vos âmes l'assurance d'une bénédiction certaine et nous vous l'avons répété plusieurs fois et vous nous avez écouté plusieurs fois vous redire les mêmes choses plusieurs fois et qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça c'est qu'on est sûr que ça a pris possession sur vous et quand ça prend possession sur vous c'est fini Jésus a douze apôtres il commence à faire des expériences des expériences de guérison des expériences de résurrection plusieurs expériences chez Dorcas chez plusieurs personnes et puis il se choisit des gens il dit Pierre tu viens Jean tu viens Jacques tu viens jusqu'à ce qu'il a fait la grande expérience de la montagne où il les a conduits tous les trois alors que les autres apôtres étaient là et à la fin Pierre dit Jésus dit à Pierre Pierre paie mes brébis Pierre ne comprend pas toujours il revient il insiste il dit Pierre paie mes brébis Pierre dit mais maître qu'est-ce qui va pas il dit paie mes agneaux Amen pourquoi Jésus Jésus savait que tout le temps qu'il était resté avec Pierre il avait placé quelque chose de certain dans le subconscient de Pierre qui faisait que Pierre serait capable de diriger son troupeau à son absence Amen quand est-ce que quelqu'un devient un ancien c'est quand son subconscient a une assise véritable de la parole alors on est certain qu'on vous laisse dans les mains d'un tel homme vous n'allez jamais vous perdre vous irez très loin dans la foi vous irez très loin ça ne sera pas comme un rêve promenitoire qui viendra brutalement et qui va disparaître non c'est quelque chose que nous trouvons le temps de faire à soi et à un moment donné une vraie assise dans ta vie fait que tu ne vas plus jamais chanceler même devant les obstacles tu trouveras toujours ce qu'il faut dire aux autres et nous revenons sur cette image parce que c'est ça l'image de notre subconscient ce à quoi nous ressemblons sauf que l'un tient l'autre et l'autre a une âme l'autre est devant l'autre les deux ont le même visage sauf que les deux n'ont pas le même corps les deux ont la même tête mais les deux n'ont pas les mêmes fonctions du corps l'autre est un être complet et l'autre un être incomplet l'un est complet l'autre est complet et qui est complet chez toi c'est le subconscient si on venait à te dire que bien aimé entretiens-toi bien parce que tu iras dans l'enlèvement avec ce corps dit à cet enseignant tu es un menteur je ne croirai jamais dans un pareil enseignement frère les gens essaient de me persuader depuis beaucoup d'années que nous irons dans l'enlèvement avec ce corps si je leur ai dit clairement et nettement jamais c'est impossible ce corps si ne peut pas aller dans l'enlèvement et j'ai jamais changé d'enseignement je suis resté ferme dans cet enseignement et j'ai toujours dit même quand un million de personnes autour de moi serait-ce des pasteurs et moi seul je leur dirai je ne croirai pas comme vous parce que ça c'est la maison pestiférée du diable c'est un masque c'est le masque que vous voyez devant là irraisonnable et irréfléchi Branham dit même rempli du Saint-Esprit il rentre dans la convoitise frère vous vivez ces vanités tous les jours avec cette chair une vraie vanité tu l'as transporté à l'église depuis combien d'années 25 ans durant mais mes frères un seul jour ce corps on peut dire je m'en vais dans une bêtise et ce corps t'amènera dans la bêtise la seule chose qui va te repêcher sera ton âme le moindre geste le moindre événement rien ne lui échappe il est en relation constante avec vos sens c'est lui qui les contrôle sans même que vous les sachez c'est encore lui qui gère nos fonctions organiques notre santé nos élans nos envies nos angoisses il est en arrière de nous il guette vos suggestions bonnes ou mauvaises et il les réalise c'est terrible mes frères c'est là où Dieu devient omnipotent Dieu devient omniprésent alors Branham explique il dit l'omniprésent c'est quoi c'est pas que Dieu est à Kingelet en même temps il est à Pleinigère en même temps il est au Pékaos non l'omnipuissance c'est quoi c'est pas qu'il agit ici il agit là-bas il agit là-bas non il dit l'omnipuissance englobe l'omnipotence et l'omniprésence l'omniscience est où l'omniscience est dans ton subconscient donc quand Dieu projette un être humain sur la terre il l'envoie en même temps avec son enregistreur et quand ta vie s'arrête le disque s'arrête lui il retire le disque et il dit on peut faire jouer on fait jouer le disque de ta vie William Branham dit on va faire jouer le disque de ta vie bon maintenant je rentre dans les choses profondes les sept tonnerres c'est quoi le septième saut c'est quoi non quand Dieu enverra le septième ange et qu'il ouvrira le septième saut d'ailleurs les sept tonnerres sont sous le septième saut et là-bas il y a un silence vous voyez quand nous étions jeunes prédicateurs quand on commence à vous larguer les citations sur le sept tonnerre mon Dieu vous allez vous pouvez dormir debout c'était des piles des citations l'argumentation nous pensions que nous prêchons le septième saut rien le septième saut est où le septième saut c'est notre subconscient c'est là où les sept tonnerres s'y trouvent mais les sept tonnerres le septième saut c'est une affaire qui règle ton âme c'est pour cela Branham dit que quand la nuit avait été photographiée c'était notre théophanie mais la théophanie c'est ton âme ton âme c'est ton subconscient et c'est ce qui a été photographié ici et c'est là où se trouve le sept tonnerre maintenant quand tu commences à bien gérer ça par tes idées et tu mets là-bas tu deviens un tonnerre contre l'ennemi et ta vie commence à aller de gloire en gloire parce que tu as discipliné tout ce que tu as enregistré tu es venu à l'église aujourd'hui c'est bien tu es venu demain c'est bien tu es venu après demain c'est bien mais en conclusion c'est quoi il y a beaucoup qui viennent à l'église et qui ne retiennent rien de tout ce qui se fait à l'église c'est des auditeurs oubliés ils sont pourtant à l'église mais ils n'ont rien retenu ils ont le même mode de vie ils ont la même fonction ils ont les mêmes habitudes ils ont les mêmes comportements ils ont les mêmes manières de vivre ils ont tout comme lorsqu'ils étaient dans le monde rien n'a changé dans leur vie ça c'est la mauvaise foi on vient à l'église pour des expériences c'est comme quelqu'un qui va dans le training tu vas t'entraîner et demain tu remarques est-ce que les muscles se sont développés est-ce que ça s'est développé tu fais encore la torréphilie après tu vérifies ça commence à venir alors là ça bombe déjà bien l'église aussi c'est la même chose est-ce que je peux écouter la voix intérieure la petite voix tranquille parce que ce monsieur là appelé Eli s'est retrouvé là après la caverne il a vu les tonnerres il dit wow l'éternel Dieu va Dieu lui dit je ne suis pas dans les tonnerres il a attendu le feu est venu il dit non Dieu n'est pas dans le feu le tremblement de terre est venu il dit ah là au moins c'est Dieu on dit Dieu n'est pas dans le tremblement de terre il dit finalement Dieu est où on lui dit Dieu est dans la petite voix tranquille cette petite voix tranquille là où se trouvait Dieu au temps de Eli vous pensiez que c'était où c'est dans le subconscient chaque matin si tu prenais 5 minutes seul dans ta chambre avant de te lever de faire n'importe quoi tu méditais seul 5 minutes seulement frère tu peux avoir l'orientation de toute la journée toute la journée Dieu peut même te dire là où il faut que tu partes et c'est que tu vas gagner seul je ne m'ai pas dit élevé la voix parce que la plupart des prières où nous avons trop crié nous n'avons pas prié nous avons simplement gêné le voisin où nous avons bercé nos oreilles la prière efficace c'est celle là qui vient d'ici parce que qui prie est-ce que tu penses que c'est toi qui prie maintenant je veux te dire qui prie c'est Dieu en toi qui prie en passage je ne comprends pas comment Dieu peut prier lui-même Dieu mais c'est ce qui se passe toi tu ne peux pas prier parce que si tu pries toutes tes prières n'y repartent d'ailleurs tu ne sais même pas prier c'est Dieu par des soupirs inexprimables qui intercède en nous par des soupirs inexprimables c'est une profondeur je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit Amen c'est cette profondeur alors habitue-toi à rester calme Amen Merci Seigneur J'ai compris Gloire à Dieu Hallelujah J'en ai si formidable je vais faire ça ça tu peux même commencer par noter et puis une première fois une deuxième fois une troisième fois comme ça désormais tout est dicté Dieu n'est plus étrange c'est plus un être extérieur c'est celui-là qui marche avec toi et tu viens à l'église pour le laver tu viens à l'église pour le nourrir tu viens à l'église pour le faire grandir parce que c'est un être qui a besoin de grandir c'est un subconscient qui a besoin d'enrichir sa puissance d'enrichir son développement et pour qu'il ait une véritable assise et c'est un subconscient mes frères qui est la chose la plus importante et rien ne lui échappe en relation constante avec nos sens il contrôle il nous contrôle sans même que nous le sachons c'est encore lui qui gère nos fonctions organiques même notre santé quand tu dis j'ai envie de faire pipi tu penses que qui te dit ça qui te dicte que c'est le moment de faire pipi qui te réveille la nuit pour dire que maintenant c'est bon vas-y est-ce que tu t'es imaginé qui t'a déjà parlé que maintenant le seul c'est bon tu peux partir mais le subconscient gère tout ça ta santé là c'est lui mes frères s'il ne veut pas la femme peut être là devant toi rien ne réagit tu vas regarder là tu dis rien j'ai un ami sa femme était partie en France et sa femme est restée beaucoup de temps en France alors ça pouvait faire peut-être combien peut-être 8 ans c'est un pasteur et puis à un moment donné il voulait toujours aller mais il n'avait plus la possibilité d'aller parce qu'il avait eu un problème des visas et l'ambassade de France l'avait interdit il n'avait plus accès aux visas et puis bon la femme aussi n'avait pas de papier de l'autre côté elle ne pouvait pas venir donc les deux ne pouvaient plus se voir sauf qu'ils se parlaient par internet ils pouvaient se voir par Skype mais être ensemble ça ne pouvait plus se faire à cause des histoires de papier et finalement avec le temps le monsieur a convaincu et l'ambassade avait fini par accepter de lui donner un visa et il est parti il est allé retrouver sa femme il a retrouvé son épouse le premier jour la femme avec qui ils ont fait des enfants ils ont toujours vécu ensemble le premier jour ils disent qu'ils vont aller là-bas les enfants qui ont grandi ont même choisi une belle chambre d'hôtel en France on dit papa et maman ça fait 8 ans vous n'avez pas été ensemble alors nous vous offrons l'hôtel pour une semaine allez-y régalez-vous soyez à l'aise et tout ça pas avec nous les enfants parce que vous avez fait trop de temps sans plus jamais être ensemble prenez tout votre temps sans arriver dans leur chambre d'hôtel tout était bien et tout ça la maman dit papa comment je suis prêt je suis prête le frère le regarde il dit mais moi je ne suis pas prêt il dit mais papa qu'est-ce qui nous va parler quand tu es malade il dit je ne suis pas malade mais je ne comprends rien il n'y a rien qui ne réagit rien il dit dormons vous en dormez ? le lendemain matin la maman veut encore il dit il n'y a rien trois jours plus tard il n'y a rien quatre jours après il n'y a rien la maman dit ah papa est-ce qu'on ne peut pas aller voir un des médecins tout ça il dit il semble que l'être intérieur là avait coupé ça mes idées n'allaient plus dans ce sens tout pour moi n'allait plus dans ce sens donc j'avais complètement mis une croix sur ces histoires donc il y a maintenant dysfonctionnement il faut que je reprenne il faut que ça me prenne encore du temps pour me replonger dans ça de manière à ce que je me réveille et c'est seulement au cinquième jour alors que la maman disait mon père l'argent pour rien ici allons-y retrouvons les enfants à la maison puisque les enfants voulaient nous mettre à l'aise mais on n'est même pas du tout à l'aise que le subconscient se reconscientiser et les choses sont revenues à la normale le corps de l'homme que vous voyez là il y a un maître c'est le maître c'est lui qui demande tout ce qui se fait quand lui n'est pas d'accord frère vous avez bon foncé vos histoires rien ne va marcher c'est lui qui gère vos angoisses c'est lui qui gère vos envies c'est lui qui gère il est en arrière de nous et il voit tout et les bonnes et les mauvaises il gère même les envies il gère peut venir avec de l'eau tu dis bois frère dit oui il fait chaud mais je ne bois pas avec une chaleur comme ça prends quand même un verre il dit j'ai pas envie le maître des lieux dit je n'ouvre pas la porte à ça il n'y a pas il n'y a pas une soif quelconque pour ça c'est pas le moment et tu as bon foncé rien de cela ne va marcher comprenez mes frères c'est quoi le subconscient c'est là où Dieu s'y trouve c'est le patron de l'existence de chacun de nous c'est lui le maître des lieux et tout ce que nous faisons c'est lui qui gère nos envies c'est lui même les angoisses c'est lui le bien c'est lui le mal c'est lui il est là au contrôle de tout dans la profondeur de votre subconscient se trouve une sagesse infinie se trouve une richesse sans limite de tout ce qui est nécessaire à votre vie sagesse infinie sans limite de toute ta vie mes frères c'est dans le subconscient reconnaissez aujourd'hui ce potentiel de votre esprit et prendre la forme dans le monde extérieur cette intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler tout ce dont vous avez besoin de savoir à chaque instant à chaque moment ou quand vous soyez pourvu que vous ayez l'esprit ouvert et réceptif c'est même un GPS alors l'un des maîtres dans la gestion du subconscient ça a été Jésus le deuxième maître a été William Branham comment ça se fait quand tu viens avec ta maladie Branham te regarde il dit je vous salue Église notre Dieu est merveilleux le patient est là il dit vous voyez comme les poissons dans la mer il y a une profondeur qui attire une autre profondeur de l'eau pour lesquelles le poisson a besoin d'avoir se trouve dans l'océan et ce poisson sans eau ne peut pas vivre puis il se retourne encore vers le patient et il trouve que l'église là-bas est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe il dit je sens comme une bande d'incrédulité là-bas quand il dit je sens il sent ça son âme une petite voix lui dit il ne croit pas alors pendant qu'il est avec vous il gère et puis comme une petite voix qui lui dit maintenant fais elle va guérir Branham ne sait pas de quoi elle souffre et la petite voix lui dit mais c'est le gouâtre il dit vous avez un gouâtre n'est-ce pas il dit oui merci il dit vous êtes guéri la personne passe affaire est réglée le subconscient a détalé la chose chercher autour de William Branham touché même là peut-être que Dieu la peut se faire toucher il n'est pas là-bas mais le monsieur là sort tout ce qu'il reçoit là où c'est un monsieur qui a su gérer ça un jour j'étais au Bénin à Cotonou nous étions avec pasteur Lys on parlait sur le subconscient on a dit bon est-ce que on peut faire une expérience il m'a dit oui tout de suite on est resté on dit bon pensons à nos épouses on a commencé à penser à nos épouses après il m'a dit est-ce que tu penses vraiment j'ai dit très fortement il dit bon il m'a dit dis là de t'appeler j'étais là j'ai dit chérie appelle moi oui appelle moi maintenant chérie appelle moi oui chérie appelle moi grand 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 c'est elle qui appelait je dis Lys mais c'est la magie il dit c'est le subconscient si c'est pas possible ça ça marchait comme ça il me dit ça marche toujours je dis mais alors pourquoi donc nous souffrons il dit on est distrait il me dit on est distrait mon cher ami ce jour là j'avais appris une leçon c'était la pratique bon imaginez-vous que ça c'était pour un téléphone c'était pour un téléphone mais si c'était l'argent si c'était un emploi dites encore amène bien je vais terminer là si c'était un emploi donc tu te rends compte qu'il y a plein d'emplois dans ta vie que tu as laissé passer parce que tu ne connais rien du christianisme tu peux faire appel à un emploi tu vas là tu es devant la personne tu commences à parler dans ton coeur qu'il dise que je te prends qu'il dise que je te prends qu'il dise que je te prends et puis tout d'un coup le monsieur dit bon toi la viens le reste sortez signez-la vous allez commencer d'abord un commencement ou un test c'est que dit tu fais le bac le temps que tu as fait le bac et le reste du temps tu prends les cahiers tu jettes tu prends la tête tu jettes tu prends les sentiments le bac est fini c'est les vacances alors que c'est là que devait commencer ta concentration ma copie ma copie là où j'avais mal travaillé là j'aveugle tu médites sur ça il ne voit pas ça il met la note mon frère on te mettra une note maintenant je ne te dis pas d'être paresseux de ne pas étudier pour aller te concentrer mais je voulais simplement te dire que le christianisme c'est aussi des expériences Jésus le maître a dit ne vous bornez pas seulement à écouter mais mettez en pratique que le seigneur vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?